Musique 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 Tipo les gens, aujourd'hui Vidéo extrêmement courte, j'aurais pu juste faire un message sur les réseaux sociaux mais tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux du coup je vais le faire sur Youtube parce que ça concerne les commentaires Youtube. Quand vous faites un commentaire Youtube, n'oubliez pas que genre moi et la plupart des créateuristes le voient indépendamment de son contexte. C'est à dire qu'on voit le commentaire avant de voir la vidéo et avant de voir à quoi ça répond Je prends un exemple sous une de mes vidéos où je parlais des équipes officielles il y a quelqu'un qui est genre absolument merveilleux il n'y a aucun problème là dessus mais qui a juste commenté à gerber je suis une créatrice de contenu qui est une femme trans quand je vois des commentaires en mode agerbé, en général la personne parle de moi pas de la vidéo donc du coup essayez d'imaginer avant d'écrire votre commentaire j'adore le fait que vous m'écriviez des commentaires sans déconner, il y a vraiment énormément de commentaires super gentils et tout il y en a que j'ai un petit peu plus de mal à gérer mais ça c'est autre chose mais voilà, les commentaires franchement ça me fait vraiment très plaisir même si ça m'apporte une bonne dose de stress mais vraiment les commentaires courts et qui sont compréhensibles de façon attaquante sans contexte essayez de les bidouiller un petit peu différemment genre sur un agerbé vous aurez pu dire ces équipes officielles font vraiment gerber et pas en l'exclamation voilà ça vous prend un petit peu plus de temps mais moi ça m'évite de oh il y a peut-être genre un salopard qui s'est glissé dans mes com vous voyez donc voilà essayez juste de faire ça parce que que ce soit des meufs des créatrices ou des créateurs de contenu LGBT enfin quelle que soit la discrimination ou l'oppression et même j'ai envie de dire même si on n'en a pas spécialement enfin je pense que même le mec 6-7 blanc riche valide etc de base s'il reçoit un commentaire en mode agerbé et qu'il n'a pas le contexte il va sans doute le vivre mal s'il a suffisamment de de contenu pour qu'il y ait des gens qui le détestent voilà je veux dire on est sur internet de toute façon c'est tout le temps détesté par quelqu'un forcément nous on a l'avantage d'avoir des gens qui nous détestent mais de façon solidifiée quoi c'est un système c'est facile à analyser c'est pratique voilà bref c'était tout pour les commentaires cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je couperai sans doute la fin on n'en sait rien voilà tip oui on n'aime on n'aime on n'aime